... On est sur la dernière escale du Tour et on travaille sur la phytoépuration. C'est Kevin qui va nous expliquer comment ça marche et pourquoi c'est intéressant. La phytoépuration, voilà ce que c'est. C'est un assainissement autonome pour les gens qui ne sont pas raccordés au tout à l'égoût. On fait des bassins, c'est rempli de granulats, c'est planté. Et donc par l'action des bactéries qui sont dans les granulats en pourtour des racines, les eaux passent dans les filtres et se font traiter au fil de l'eau. Donc voilà, on est chez M. et Mme Blais. C'est une maison d'habitation pour un foyer. Ça a été estimé à 4 équivalents habitants. Donc un équivalent habitant, ça correspond à la quantité de pollution générée par une personne. On a la parcelle concernée ici avec un cours d'eau en limite de parcelle. Là on a la maison. Les eaux usées sortent par là, premier filtre, deuxième filtre. Donc un filtre vertical qui va être ici. C'est un filtre de 4 mètres par 2 mètres. Et on va en avoir un deuxième ici qui va être en contrebas et qui va faire lui aussi 4 mètres par 2 mètres. Et ici ensuite, on va avoir un rejet des eaux traitées au cours d'eau qui se trouve en contrebas du talus en limite de parcelle. Le but, c'est pas de la potabilisation. Le but, c'est de rendre les eaux assimilables par le milieu naturel. Le but, c'est de rendre les eaux traitées au cours d'eau. Et puis, on a fait phytoépuration depuis 6 ans. Ok, top. Voilà, bonjour. Donc, vous êtes à la maison. C'est aussi un lieu de permaculture où on a choisi, il y a 5-6 ans, d'installer un système de traitement des eaux usées par phytoépuration. Donc ça, c'est des phragmites. Elles doivent faire 2 mètres 50, 3 mètres de haut. C'est juste génial la vie qu'il y a là-dedans. Et puis moi, j'aime beaucoup parce que c'est très aérien. Et vraiment, depuis 5 ou 6 ans, si on a été gêné 3 fois par les odeurs. Et puis, ça va descendre jusqu'au deuxième filtre qui est ici, qui est le filtre horizontal. C'est-à-dire que là-bas, on a de la profondeur et de la masse. Et ici, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Mais il y a surtout plein de plantes fleuries. Donc là, il y a des mentes aquatiques, des plantains aquatiques. Derrière, il y a des massettes, il y a des sirpes. Là, c'est beau déjà. Moi, je trouve ça super beau. Bon, ça vit quoi. Il y a une pente en fond de filtre qui amène les eaux jusqu'au drain afin que les eaux se clarifient en décantant légèrement au fond de filtre et remontent dans le drain. Avant de m'occuper des autoconstructeurs, comme je te disais, j'ai fait pas mal d'installations. Donc là, on va aller voir justement une installation que j'ai réalisée pour monsieur et madame Bertinotti il y a 6 ans à peu près. Donc là, on est sur un filtre vertical planté de roseaux, phragmitostralis, qui reçoivent les eaux usées brutes de la maison, sans prétraitement, sans fausses ni bac à graisse. Les eaux usées arrivent en surface du filtre. Il y a une répartition par ruissellement. Les matières grossières, bris, cheveux, graisse, matières fécales, papier toilette, tout ça, en fait, se sèchent et compostent. Et les eaux s'infiltrent dans 60 cm de granulat, arrivent au fond et ensuite rejoignent le deuxième filtre. Au niveau du remplissage, on a 20 cm de galet au fond, ça draine en fait. Ensuite, on a 30 cm de gravillon et on finit par une couche de 10 cm de sable qui permettent aux matières grossières de rester en surface, afin que les eaux soient clarifiées et s'infiltrent. Le filtre vertical est un filtre qui fonctionne avec de l'oxygène, notamment pour permettre aux matières grossières qui sont déposées en surface du filtre de se composter. Et ensuite, aux eaux qui s'infiltrent, d'être dégradées avec des bactéries aérobies qui vont permettre les réactions chimiques nécessaires à cette première phase de traitement oxygénée. Et là, on en vient aux plantes qui sont aussi un acteur très important pour la filtration plantée, parce qu'en développant leurs racines, elles vont créer des chemins d'infiltration et elles vont aussi assurer le décollmatage incessant du filtre. Les eaux usées pré-traitées venant du filtre vertical arrivent en entrée du filtre horizontal. On a une diversité de 6-7 espèces de plantes aquatiques différentes, contrairement au filtre vertical où on n'a que des roseaux. La particularité de ce filtre horizontal, c'est qu'on a un niveau permanent de l'eau à 10 cm sous la surface des gravillons. C'est-à-dire qu'il y a une masse d'eau dans ce filtre, ça crée des conditions anaérobies avec peu d'oxygène qui amènent à se développer d'autres types de bactéries que dans le premier filtre. Et ce traitement est complémentaire par rapport à celui du premier étage qui, lui, est oxygéné. Donc à la sortie du filtre horizontal, les eaux transitent vers une zone d'infiltration où on va rendre les eaux usées traitées à la vie du sol, des plantes, des arbres. C'est une opération qui a coûté aux alentours de 10 000 euros, pour laquelle j'ai bénéficié de 1 500 ou 2 000 euros de subventions. Et donc après on a fait un prêt à taux zéro, c'est 100 balles par mois pendant 5 ans ou 6 ans. Mais le gros intérêt, c'est que depuis, je n'ai pas dépensé un centime pour cette filière et qu'en plus, elle me rapporte plein de matières. Enfin bon, voilà, pour moi c'est que du bonheur. Si on imagine que je suis les eaux usées de la maison, j'arrive par ici. Je suis un peu comme un poison dans l'eau. Je profite de la pente pour arriver dans le premier filtre de phytoépuration. Alors là, bon il n'est pas encore arrivé, mais normalement il y a une couche de sable qui me permet de m'étaler sur toute la surface du filtre. Ici, les grosses matières vont rester et l'eau va percoler à travers le système. On alterne une semaine sur deux, un coup ici, un coup ici. Ça permet aux matières organiques de sécher et de composter. En quelques heures, 4 à 8 heures, je traverse tout le filtre pour le quitter par le bas. Après, je rejoins directement le second filtre, le filtre horizontal où j'arrive juste en surface quelques centimètres sous les graviers. Alors là, il me faut à peu près 48 heures pour traverser toutes les racines qui vont me purifier et ressortir par le bas de ce second filtre vers l'infiltration. Après avoir traversé les deux filtres, je suis maintenant assimilable par l'environnement. Alors ici, je ne peux pas m'infiltrer parce que le sol est trop dur. Alors, je traverse la cour pour rejoindre le ruisseau de l'autre côté. L'assainissement d'une manière générale, que ce soit fait par filtre planté ou autrement, en fait, ça consiste à transformer la matière organique en matière minéralisée. Et après, il y a toute cette part de pollution chimique qu'on va avoir avec les détergents, mais aussi les médicaments. Et là, il y a une partie de cette chimie-là qui va pouvoir être décomplexifiée chimiquement. Par les bactéries et autres micro-organismes dans les filtres. Mais il y a une partie de cette pollution chimique qui ne sera pas dégradée parce que les molécules sont trop complexes et elles vont être restituées au milieu avec les eaux. Pour la phyto, on peut faire un effort, mais pour la terre, on peut faire un effort supplémentaire.